shalom bien aimé dans le seigneur je vais partager avec vous ce soir notre programme et ce soir sur un thème très sérieux qui concerne vraiment les familles les hommes et les femmes des jeunes des couples des mariés des célibataires et je vais partager sur le mariage donc je commence par les reverser qui va nous aider à partager aujourd'hui ou ce soir dans notre programme je prends le livre les aïe ou si vous pouvez prendre là chez vous aussi ensemble avec mon livre les aïe au chapitre 1er les aïe chapitre 1er verset 19 la bible déclare si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays les aïe chapitre 1er verset 19 si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays bien aimé dans le seigneur nous devons savoir que non le mariage c'est une alliance ce n'est pas une promesse le mariage est premièrement une alliance ce n'est pas une promesse dont il fait partie de cette alliance et cette alliance c'est toi l'homme où c'est toi la femme et l'homme où l'homme voulait les couples y compris diez donc diez aussi fait partie de cette alliance là c'est ce qu'on appelle les mariages tu es appelé à accomplir ta part dans cette alliance en faisant ce que la parole de Dieu te demande de faire selon ta part dans les mariages pas importe ce que la parole de Dieu te demande de faire c'est tu es obligé de l'accomplir car c'est ta mission ou c'est ta part ou c'est ta part et la bible dit que nous ceux qui sont ceux qui ont de la bonne volonté et ceux qui sont dociles c'est et qui mangeront les meilleures productions du pays et Dieu veut que toi tu puisses aussi manger les meilleures du pays même dans ta maison Dieu veut faire sortir les meilleurs de toi Dieu veut que les meilleurs de toi puissent être manifestés mais tout ça prend par l'obéissance donc ce que je peux dire le mariage c'est comme de l'or l'or qu'on parle de l'or dont tu dois d'abord le craiser avant de jouir de son bonheur Dieu ne veut pas que tu puisses épouser juste parce qu'il faut se marier ou ne cherche pas un homme ou ne cherche pas une femme juste parce que tu as besoin de te marier mais il faut vraiment chercher à craiser c'est comme de l'or faut le craiser avant de jouir de bonheur en question et c'est pour cela ce soir je vais me partager avec vous si le mariage c'est quoi le mariage au juste c'est quoi le mariage donc c'est ça qu'on va voir donc je vais prendre encore le verset du livre de jeunesse chapitre 2 que beaucoup d'entre nous le connaissent jeunesse chapitre 2 verset 22 la bible dit ceci dans le jeunesse chapitre 2 verset 22 l'éternel déforma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme amen comme je vais le dire le mariage c'est d'abord une alliance il devra savoir ce que le mariage c'est une ancienne institution dans le monde qui a sa racine en Dieu lui-même c'est Dieu lui-même qui a établi les mariages faut que le mariage soit ça peut se finir de Dieu lui-même les mariages comme je dis aussi c'est l'union de deux personnes de sexes différents ce n'est pas le mariage de même sexe mais de deux personnes de sexes différents c'est eux de là qu'il faudra faire le mariage y compris Dieu ensemble avec vous dans cette alliance la bible nous dit que le mariage est honorable et c'est l'unique relation ordonnée par Dieu pour l'homme et la femme de se satisfaire de satisfaire leurs désirs donc à part cette relation là Dieu n'a pas donné à l'homme et la femme une autre relation pour leur satisfaction de ce qu'ils conseillent leur désir donc il y a que le mariage que des amis a un fait d'unir l'homme et la femme l'homme et la femme de devenir un ou une seule personne donc c'est une relation unique qui inclut l'esprit, l'âme et le corps dans le mariage c'est une relation unique qui inclut l'esprit, l'âme et le corps de ces deux personnes premièrement spirituellement leur vie la vie de ces deux personnes l'homme et la femme doivent être transformées ce qui veut dire que les deux personnes doivent naître de nouveau et doivent appartenir au royaume de Dieu dont l'homme et la femme qui sont unis au mariage sont appelés spirituellement à se transformer à devenir des citoyens célestes à faire partie du royaume de Dieu à se déconnecter du système païen et au niveau de l'âme maintenant dont les deux personnes doivent aussi avoir la même pensée et la même pensée surtout concernant beaucoup de choses car la Bible nous montre que non les enfants des deux ont la pensée du Christ et comme les enfants des deux ont la pensée du Christ les personnes qui s'engagent à des mariages doivent avoir et aussi la même pensée qui est la pensée du Christ donc cela veut dire commencer à penser la pensée qui vient du trône de Dieu à faire des choses dans ce monde selon Dieu à fonctionner selon Dieu à fonctionner selon Dieu dans leur pensée dans tout ce qu'ils peuvent entreprendre dans ce monde car la Bible déclare que nous ne sommes pas de ce monde nous sommes des citoyens célestes nous sommes dans ce monde juste pour fonctionner en tant que représentant de Dieu les représentants de Dieu nous faisons donc fonction d'ambassadeur sur cette planète qui est la terre et quand l'homme et la femme ses maris deviennent une seule personne ils sont mariés et ils ont accepté Christ leur vie ils doivent aussi commencer à penser à tant que des enfants dédiés et ils doivent aussi avoir la même vision et si vous n'avez pas la même vision des choses vous aurez toujours des problèmes c'est pour cela la Bible nous dit dans le livre de Amos chapitre 3 verset 3 que des personnes ne peuvent pas fonctionner ensemble s'ils n'ont pas la même pensée ou s'ils ne sont pas en accord et troisième point au niveau de leur corps physique les deux doivent accepter que leur corps appartiennent à eux deux pour ce qu'ils désirent les désirs charnels car le mariage c'est la seule relation oublier avec l'homme et la femme puisse avoir cette unique relation qui inclut l'esprit l'âme et le corps et c'est pour cela au niveau des corps les deux doivent accepter que leur corps appartiennent à aider pour ce qu'ils désirent surtout les désirs sexuels je vais lire verset encore qui va nous aider dans 1 Corinthiens chapitre 7 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4 la Bible nous dit ceci que la femme n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est le mari et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est la femme ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière pour retourner ensemble des pères que Satan ne vous tente par votre incontinence donc au niveau de vos corps mon frère et ma sœur quand vous êtes unis dans le lien du mariage le corps de la femme devient automatiquement avec le corps de l'homme vous êtes devenu ensemble donc personne n'est pas se priver de l'autre donc tu n'as pas le droit de refuser de donner ton corps à ton mari ou le mari non plus tu n'as pas le droit de refuser de donner ton corps à ta femme mais dans toutes ces choses vous devez mettre des dans ce que vous avez à faire pour avoir le succès dans votre vie des couples donc des doivent être au centre de votre mariage mais si par contre l'homme commence à rappeler toujours à la femme que ce qu'il faut faire ou la femme cherche aussi à rappeler à l'homme ce qu'il faut faire donc là vous devez vraiment beaucoup prier pour que Dieu puisse vous aider et revoir la parole de Dieu ça va vous faire sortir de toutes ces situations qui n'est pas bien selon le plan de Dieu donc la femme doit savoir que son mari n'est pas une autre femme ou son adversaire même si l'homme est encore païen et que toi la femme tu as déjà accepté Christ dans ta vie la Bible recommande à la femme d'être obéissant à son homme et à partir de ton obéissance ça va amener l'homme en question d'accepter Christ dans sa vie et de fonctionner selon la parole de Dieu donc c'est pour cela je conseille à tout le monde mon frère mon frère c'est toi qui me suivent à cet instant de marcher vraiment en accord avec la parole de Dieu et de pouvoir mettre Dieu au centre de votre mariage de votre vie de couple donc votre maison doit être une maison chrétienne donc et la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus Christ était venu sur la terre c'était de nous donner une vie abondante et cette vie là même dans nos vies des couples même dans nos maisons c'est pour cela l'homme doit coopérer avec Dieu pour faire de sa maison un paradis sur cette terre l'homme et la femme je peux dire doivent coopérer avec Dieu doivent mettre Dieu au centre de leur vie des couples afin que leur maison puisse avoir une atmosphère glorieuse de la joie de la paix de l'amour du succès et de la victoire dans le Seigneur Jésus Christ donc je vais maintenant encore partager quelques petits secrets qui peut qui peut nous permettre à vivre les royaumes célestes dans nos maisons dans l'alliance que je viens de dire que non comme le mariage c'est une alliance qui fait que non l'homme et la femme y compris Dieu sont unis à travailler ensemble à collaborer ensemble donc si tu fais ta part Dieu aussi fera sa part donc là c'est le premier point que j'ai souligné donc tu dois proposer le fondement de ton mariage c'est le rocher qui est Christ donc Jésus Christ doit être le fondement de ton mariage de ta vie de couple nous savons tous que dans la construction il y a différents types de fondations et chaque fondation détermine si le bâtiment ou la maison construite va démarrer longtemps ou pas donc si ta maison a été bâtie juste avec des sables ça doit partir mais si elle s'y a été bâtie avec des rocs ça va toujours démarrer et c'est reclacé c'est Jésus Christ à Nazareth donc tu dois poser les fondements de ton mariage de ta vie des couples de ton foyer en Christ même dans la vie de tes enfants les fondements doivent être Jésus Christ à Nazareth et non autre chose alors comment poser les fondements de ton mariage sur les rochers donc c'est juste en faisant de Jésus Christ le centre de ta maison et tu dois laisser que notre Seigneur Jésus Christ puisse prendre sa place dans ta vie par contre si tu es marié et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ c'est le moment de le faire mon frère ma soeur et si tu es né de nouveau tu es obligé de faire ce que la parole de Dieu te dit de le faire je vais prendre je vais prendre encore un verset que je vais lire dans le livre de Lick Lick chapitre 6 livre de Lick chapitre 6 verset 47 jusqu'à 49 Lick chapitre 6 verset 47 à 49 nous dit ceci je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique il est semblable il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé creusé profondement et a posé les fondements sur les rocs une inondation est venue et les torrents se jeter contre cette maison sans pouvoir les branler parce qu'elle était bien bâtie donc tu dois fonder ta tu dois poser ta fondation dans les rochers qui veut dire que non tu dois faire toute chose en accord avec la parole de Dieu car Jésus Christ est la parole la Bible nous dit que non au commencement était la parole et cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu et Christ et Jésus c'est la parole qui était faite chère alors si tu cherches à diriger ta maison en dehors de Dieu la Bible nous dit que non quand les fondements sont des bonnes les justes ne peuvent rien faire donc quand les fondements sont des bonnes les justes ne peuvent rien faire deuxième point tu dois remplir ta responsabilité dans les mariages ou dans les vies des couples il faut remplir ta responsabilité c'est de tout faire pour faire ta part et à le faisant bien nous avons un seul maître qui est le juge de tout c'est notre sénat jusqu'à ce qu'il est dit de toutes choses c'est lui qui nous surveille c'est lui qui nous voit et c'est lui qui sait tout ce que nous pouvons faire c'est lui qui sait tout ce que nous faisons non c'est lui seul qui sait si tu fais bien ta part ou non non c'est à toi mais de te forcer à bien faire ta part car tu sais que non c'est lui qui est avec toi Jésus Christ c'est lui qui surveille aussi tout ce que tu fais et c'est lui qui te donne aussi le courage qui te fortifie à bien remplir ta part donc il y a toujours des responsabilités à remplir dans une maison entre l'homme et la femme c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une coopération pour que tout se passe dans la paix et dans la joie s'il y a la négligence c'est ça qui va donner accès à l'ennemi pour créer des problèmes dans votre vie ou dans votre maison alors la bible nous dit de la part de la femme que la femme doit se soumettre à son mari selon Ephésiens chapitre 5 verset 22 la femme est appelée à respecter son mari dans le verset 33 toujours du livre d'Ephésiens chapitre 5 la bible nous montre aussi dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 2 qu'une femme doit être chaste et réservée une femme doit être chaste et réservée chaste veut dire modeste pudique et pure une femme doit être pure doit être modeste tu dois être pure dans toutes ces conversations tu dois être pure dans tout ce que tu fais dans tout ce que tu peux entreprendre dans tout ce qui sort de toi il faut que ce soit pure non c'est à toi la femme de faire de sorte que ta maison puisse devenir une des mères du saint esprit que l'esprit de Dieu doit toujours se réjouir dans ta maison et la part de l'homme selon la bible la bible nous montre que la part de l'homme c'est des responsabilités c'est de diriger et ses responsabilités c'est de diriger sa maison par amour l'homme n'est pas appelé à être un dictataire dans sa maison l'homme est appelé au pouvoir au besoin de sa famille et de guider ses enfants dans les voies du seigneur afin qu'il y ait la joie si chaque personne remplit bien sa tâche cette maison devient un paradis donc c'est à toi l'homme de pouvoir aux besoins de ta maison et d'amener tes enfants dans les voies du seigneur afin qu'il y ait la joie l'amour la paix dans ta maison mais quand une personne commence à dire je fais ce que je fais automatiquement la personne sort dans les plans de Dieu et attire l'ennemi dans la maison en cas où si une personne ne remplit pas bien sa tâche l'autre ne va pas utiliser ça comme une excuse pour négliger sa part donc tu es appelé à faire ta part et prie pour Dieu et prie Dieu pour que l'autre puisse comprendre aussi son rôle un autre point si vous ne devez vous rien vous cacher entre l'homme et la femme donc pour vivre de la paix dans un couple il faut qu'il y ait toujours la vérité selon la Bible je vais lire un fort verset vite le livre de Genèse chapitre 2 toujours Genèse chapitre 2 verset 25 25 le livre nous dit l'homme et sa femme étaient tous des nus et il n'en avait point honte donc quand l'homme et la femme Adam et Eve étaient encore dans l'Eden ils étaient tous nus et il n'en avait point honte il n'y avait rien de caché entre eux mais c'est quand le péché est entré en eux quand le mal est venu c'est là que l'homme a commencé à avoir honte et ils ont commencé à se cacher derrière des objets, derrière des choses et des faits que nous puissions être ouverts des faits que nous puissions que nous ne puissions rien cacher entre l'un ou l'autre donc tu dois être ouverts envers ton conjoint tout ce que tu chercheras à cacher ce sera une porte pour l'ennemi toute chose que tu chercheras à cacher de ne pas dire à ton conjoint ou à ta conjointe si l'homme cherche à cacher des choses pour que sa femme ne puisse pas les connaître les savoirs ou si la femme aussi cherche à cacher des choses pour que l'homme ne puisse pas les connaître et c'est là qui appelle l'ennemi car l'ennemi fonctionne dans le domaine spirituel nous sommes des esprits d'abord tout ça se passe dans le domaine spirituel et c'est dans le domaine spirituel que nous attirons les bien ou les mal donc quand l'homme commence à cacher des choses pour que sa femme ne puisse pas savoir ou la femme cache des choses pour que l'homme, son homme ne sache pas c'est là que l'ennemi en profite pour entrer dans ce couple là et mettre des troubles donc mon frère, ma sère il ne faut rien cacher dans vos vies de couple il faut qu'il y ait que l'homme doit savoir tout sur sa femme et la femme aussi doit savoir tout sur son homme et la Bible nous dit aussi que Dieu amène à la lumière tout ce qui est caché tout ce qui a été caché quatrième point c'est la sagesse la sagesse te montre quand tu peux parler et quand tu peux garder silence la sagesse te montre aussi qu'est-ce qu'il faut dire et aussi quand il faut le dire car tu peux aussi dire une chose qui est bonne mais tu n'as pas choisi le bon moment pour dire des choses qui est bon et des choses que tu peux peut-être dire c'est bien mais comme tu n'as pas choisi le bon moment pour le dire ça risque de créer aussi l'instabilité dans votre maison dans votre maison donc là je vais prendre encore un verset vite qui va nous aider c'est le livre des proverbes Proverbes chapitre 24 Proverbes chapitre 24 je lis les versets 3 c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit je reprends Proverbes chapitre 24 verset 3 c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit je vais vite lire encore Jacques chapitre 1 le livre de Jacques chapitre 1 verset 5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tout simplement et sans reproche et lui sera donné donc s'il y a la sagesse qu'il nous manque c'est à Dieu qu'il faut le demander et Dieu nous donne la sagesse qui vient d'en haut la sagesse qui vient de son trône de son royaume et non pas la sagesse charnelle et non pas la sagesse la sagesse de ce monde et non pas la sagesse diabolique parce que beaucoup utilisent maintenant la sagesse de l'ennemi la sagesse diabolique en cachant des choses ou en disant des choses qui n'est pas la vérité en se faisant passer par des sages mais tout ça ce sont des sages qui viennent de l'ennemi et Dieu est venu donner sa propre sagesse qui vient de son trône donc celui qui en manque doit demander à Dieu selon Jacques chapitre 1 verset 5 et quatrième point nous devons nous donner gloire à Dieu pour donner gloire à Dieu je lis vite le verset Livre des Hébreux chapitre 3 verset 4 Chaque maison est construite par quelqu'un mais celui qui a construit toute chose c'est Dieu Quand tu fais ta part de l'alliance Dieu sera glorifié à travers toi Car il a dit dans sa parole que sans moi vous ne pouvez rien faire donc sans Dieu nous ne pouvons rien faire mon frère et ma sœur confie ta maison à Dieu fais de Dieu le centre de ta maison que le nom de notre Seigneur Jésus Christ puisse être glorifié à ta maison que Dieu soit glorifié à tout ce que tu fais et je prie maintenant que Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie le contrôle de ton couple le contrôle de ta maison de tes enfants que Dieu puisse devenir le centre de ta vie que sa main puissante puisse vous toucher et vous transformer afin que vous puissiez le mettre dans vos coeurs que vous puissiez marcher ensemble avec lui que son nom soit glorifié encore dans tout ce que vous pouvez faire que Dieu vous bénisse mes frères et mes sœurs que Dieu vous bénisse je suis votre frère vous pouvez toujours nous suivre durant tous nos programmes que Dieu soit avec vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ vous êtes bien sûr radiochilo.com que Dieu vous bénisse